Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tuto alors normalement le lundi matin vous avez toujours une vidéo vlog là exceptionnellement je vous la décale au mercredi matin parce que je voulais inclure le lundi férié dans le vlog comme j'avais prévu de travailler dans l'atelier tout ce lundi férié je me suis dit pourquoi pas l'inclure dans ce vlog et donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto et comme du coup samedi donc le 6 mai était la journée du scrapbooking je me suis dit bah voilà il y avait plusieurs boutiques qui ont fait des défis et dont la boutique scrapdidi et j'avais envie de participer un petit peu alors je voulais pas j'ai pas le temps de faire tous les défis il y en a beaucoup qui me plaisaient beaucoup de boutiques en m'ont proposé voilà là je suis partie sur le défi numéro 1 de scrapdidi donc il y avait un bingo et donc fallait réaliser un projet avec soit donc il y avait un tableau avec plusieurs plusieurs choses et du coup fallait choisir en diagonale enfin vous connaissez un peu le principe d'un bingo et là j'ai choisi de travailler donc avec la collection la mécanique du temps de scrapdidi une des dernières collections sorties moi je l'ai acheté à version scrap et pour objectif moi je vais prendre donc le il fallait faire donc dans ma ligne pro 20 ans j'ai pris une colonne proposée il faut utiliser fleurs fils papier déchiré et j'ai oublié le dernier c'est fleur papier déchiré fil et bois pardon j'avais oublié celui ci donc bah écoutez c'est parti on va faire un petit peu petite créa j'ai déjà choisi mon papier de fond qui va être celui ci de la collection c'est le papier numéro 2 et je vais faire sous forme de tags mais qui s'ouvre comme ceci c'était des tags qui faisaient un moment donné chez action donc je vais le laisser je pense doubler enfin comme ceci et en fait ça fera comme une petite carte donc moi je pense le prendre dans cette position là et puis on peut le prendre aussi comme ceux ci un moment moi je pense que je vais faire comme ceux ci je mettrai un petit rebond pour le fermer et ben écoutez c'est parti donc j'ai coupé un papier donc de 7 cm sur 13 cm oui qui fait ça mais on va le déchirer un tout petit peu voyez donc ça vous faites à la main vous voyez je l'ai un peu déchiré on va aussi un peu le déchiré en haut donc ça fait ceci et au niveau des côtés des côtés je vais pas déchiré mais je vais le vieillir avec le distresseur donc pour celles qui connaissent pas le distresseur c'est un petit outil comme ceci vous en avez toutes les couleurs de toutes les marques vous avez des lames en fait à l'intérieur et ça permet de vieillir vos papiers de faire un effet vieillis sur tous vos papiers vous voyez vous passez comme ceci voilà ça fait un aspect vieillis moi je vais faire vraiment sur les côtés là hop et en fait je vais venir le coller là avant de le coller je vais l'ancrer pour vieillir un peu plus mon papier donc je prenne la prendre pardon la distress oxide vintage photo et je vais venir en créer pour le vieillir un petit peu enlever les flets un petit peu blanc du papier voilà et ensuite bah écoutez je vais venir le coller ce que je vais faire c'est que je vais mettre vraiment de la colle au milieu pour laisser les bords un peu dépassés je pense mettre des choses en dessous qui vont peut-être dépasser un peu donc je vais vraiment mettre de la colle que au milieu c'est flou pourquoi c'est flou la mise au point ne veut pas se faire donc on va prendre de la colle et on va mettre vraiment au milieu j'aurais pu mettre un peu 3d c'est vrai mais bon tant pis je vais laisser comme ça et donc on va quand même le centrer je viendrai peut-être coller un peu là je vais peut-être venir finalement quoique je vais attendre de voir je voulais coller peut-être ce côté là quand même ouais je vais venir coller ce côté là et ce côté là aussi voilà comme ça j'ai ce côté là qui va revenir un petit peu hop vous pouvez rouler un peu votre papier pour l'instant je ne roule pas je le mets juste comme ça ensuite j'aurais peut-être dû le faire avant mais je vais créer un petit peu mon tag parce que je ne l'ai pas fait j'aurais peut-être dû le faire à l'avance mais c'est pas grave on va le faire maintenant pour ça que ça fasse un peu mieux ça rentre comme ceci et donc maintenant on va mettre d'autres petits éléments pour décorer alors j'ai mis un peu de fil hors caméra comme ceci hors comme ceci c'est un gros rouleau que j'avais eu chez nos je l'ai accroché un peu avec du double face donc ensuite il va falloir l'élément fleur alors l'élément fleur je voulais le faire avec un des tamponnages alors lequel choisir je ne sais pas est-ce que je choisis la clé la serrure ou les petites fleurs comme ça je ne sais pas je ne sais pas pas la clé je pense pas je pense que je vais faire les deux et puis je verrai lequel je vais mettre donc écoutez je vais tamponner hors caméra et je vous retrouve après voilà mes tamponnages c'est fait donc j'ai fait voilà comme ceci là je vais vous passer un petit peu la colorisation je vais coloriser je voudrais faire le tour de la serrure en or et les engrenages aussi au niveau des fleurs j'ai pris une peinture acryl que j'avais de chez 13a il me semble que je l'avais eu dans le calendrier de l'avant de Raison Créative il me semble je ne suis pas sûre de moi donc je vais prendre un pinceau vraiment à point très très fine et je vais carrément prendre la peinture dans le bouchon et en fait je vais venir mettre la couleur or là sur le bord de la serrure sans essayer de trop dépasser et donc je vais remplir tout le bord de la serrure et les engrenages voilà donc alors le fond de la serrure j'ai fait avec la Distress Hoxa Vintage Photo que j'ai aquarellisé et là on va faire les fleurs avec un tombeau comme ceci c'est le numéro 772 si vous voulez avoir la couleur voilà je vais juste mettre un peu de couleur sur les fleurs donner un petit côté rose c'est un vieux rose comme un peu les tons de la collection c'est des crayons qui peuvent s'aquarelliser moi je ne pense pas les aquarelliser je pense que je vais laisser comme ceci tout simplement parce que j'ai envie que les fleurs ressortent un peu plus voilà mais sachez que vous pouvez aquarelliser ces feutres pour celles qui ne connaissent pas voilà et puis on va faire les petites fleurs qui sont au niveau de la serrure je vais vous montrer ce que ça donne donc ensuite il n'y aura plus qu'à détourer et les coller on passe à la déco du coup j'ai pris du bois comme dans le bingo il fallait du bois donc j'ai pris des feuilles en bois qui viennent de chez Sagapo Scrap je crois je vais en mettre une en haut en dessous du papier et je vais en mettre une en bas ici pareil en dessous du papier je vais les mettre comme ceci donc je vais les coller à la colle donc là je vais mettre de la colle j'en ai mis beaucoup trop c'est pas grave ça va pas se voir et je vais la glisser en dessous voilà et je vais prendre l'autre c'est pareil que je vais glisser en dessous voilà ensuite celle-ci dépasse un peu mais moi ça me dérange pas ensuite je vais prendre ma petite serrure que j'ai découpée je pense la mettre là je vais mettre des petits feuillages je pense en mettre un en dessous comme ceci et un en dessous comme ceci que je vais coller je pense en 3D ensuite je prends enfin la serrure va être collant en 3D pardon celle-ci qui va aller je pense ici je vais essayer de bien placer au niveau de mes petits fils mon petit mot que j'ai découpé de la collection que je pense mettre par là et j'ai pris 3 petites fleurs blanches des toutes petites que je pense mettre ici que je vais vieillir un peu avec de l'encre pour pas trop que ça fasse trop trop blanc voilà je pense faire ça comme ça donc bah écoutez c'est parti voilà donc j'ai collé les petits feuillages j'ai mis du double face 3D j'ai mis deux couches de 1 mm comme ça au moins il y a un petit peu plus d'épaisseur donc je vais venir la coller je vais les mettre là ça me paraît pas de mal voilà là je vais recouper un peu mes petits fils je veux pas trop que ça dépasse ensuite finalement mon fils on va pas trop le voir bon c'est pas grave hop je vais mettre ça je pense ici donc là je vais mettre juste de la colle de ce côté là pour que ça puisse coller est-ce que je mets du 3D non je vais mettre juste de la colle hop et je vais coller ça ici voilà mon petit mot je mets où parce que je mets un peu en dessous là donc c'est pareil je vais mettre de la colle je vais lisser un tout petit peu en dessous le rouage hop voilà et puis mes petites fleurs finalement je vais peut-être les mettre un petit peu plus haut quand même déjà je vais dévieillir avec l'encre pour que ça fasse moins blanc qu'est-ce que ça donne ouais sinon ça fait du vil je me pose la question du coup du coup j'ai changé d'avis je vais mettre un petit embellissement en voie comme ceci le mot partage et je vais le coller juste là voilà pour faire un oh bah j'ai mis trop de colle mais c'est pas grave heureusement elle sèche en transparent donc ça se verra plus et j'ai mis un ruban en organza rose pour le fermer la petite carte comme ceci donc voilà ce que donne cette petite créa pour ce défi Scrabiddy donc j'espère que ce tuto vous aura plu et puis vous retrouverez je pense mettre quelques petites paillettes par-ci par-là au niveau des fleurs donc vous retrouverez les photos de plus près sur mon compte insta n'hésitez pas à m'y retrouver c'est les loisirs d'Elodie comme la chaîne youtube je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt Sous-titrage ST' 501